Alors précédemment il y avait eu une trilogie qui avait été consacrée à Henri VIII, Charles V, François Ier, donc trilogie masculine. Ce soir on entaille une trilogie féminine avec Victoria, Eugénie, Elisabeth, trois femmes, trois souveraines, trois destins. Alors ces trois femmes, on peut dire que les ambitions, les passions, les déceptions ont marqué leur vie. En ayant une certaine ascension, elles avaient espéré le bonheur. Il en fut tout autrement parce que au rendez-vous furent la solitude, l'exil, les échecs et les veuilles. Donc ce soir, rendez-vous avec Victoria. Victoria, nous verrons qu'elle est la reine du hasard. En effet, dans une monarchie en péril, des problèmes de succession vont apparaître dans l'Angleterre du début du XIXe siècle. Et puis finalement, cette jeune fille de 18 ans va sortir de son isolement pour être propulsée au devant de la scène. Elle a 18 ans et elle devient reine d'Angleterre. Alors nous verrons ceux qui ont compté pour elle, ceux qui ont fait partie de son entourage à différents moments de sa vie. Parmi ses proches, son oncle Léopold, le grand amour de sa vie, Albert, pardon, et son fils mal compris, Bertie. Il y aura aussi des ministres qui vont beaucoup lui apporter, Melbourne, Palmerston, d'Israélie et Gladstone. Parmi ses amis, Louis-Philippe et surtout son grand ami Napoléon III. Et puis une certaine Florence Nightingale, vous verrons qui était cette fameuse Florence. Et puis à la fin de sa vie, deux serviteurs vont aussi profondément marquer la reine Victoria. Il y a John Brown et Mohamed Adoulka. Et puis on terminera en se posant la question, comment s'est déroulé ce long règne de 64 ans ? Eh bien, il y a eu des périodes de splendeur, mais aussi les vicissitudes d'un long règne. Donc nous rappellerons en quelques mots comment se présente l'Angleterre victorienne. On a tous lu ça dans nos livres d'histoire, l'Angleterre victorienne. Et puis à la fin de sa vie, eh bien, Victoria se rend compte que pour l'avenir, il y a des ombres au tableau. Donc, monarchie en Péry. Monarchie en Péry, eh bien, au début du 19e siècle, règne Georges III. Alors Georges III, c'est un roi qui veut bien faire. C'est un roi qui est fier, qui veut que son pays fonctionne bien. Il est marié, tout se passe bien. Vous verrons que pour les autres, il n'en est pas du même. Donc, ce Georges III a 15 enfants. Donc, Georges III a 15 enfants. Alors, vous me direz, pas de problème de succession. Parmi ces 15 enfants, eh bien, tout se passe admirablement avec ses filles, ses six filles. Mais par contre, Georges III est très mécontent du comportement de ses fils. Et puis, malheureusement, Georges III, eh bien, au fil des années, va être atteint par une maladie mentale. Nous en parlerons tout à l'heure et qui vont aliéner ses facultés. Alors, ses fils, eh bien, le premier, Georges, qui est marié avec Caroline de Brunchwick. Bon, en fait, ils sont très fâchés. Quand il deviendra roi, il lui interdira de venir au couronnement. Il sera associé à son père, comme son père a des problèmes mentaux. Il sera associé comme prince régent en 1811 et il deviendra roi pendant dix ans de 1820 à 1830. La succession semble assurée. Alors, Georges, que peut-on en dire ? Eh bien, Georges, c'est un coureur de jupons. C'est un bon parleur. C'est un mécène. C'est lui qui va ouvrir la saison des bains de mer à Brighton. C'est lui qui va fonder la National Gallery. Il est ami avec Rossini. Il prend des cours de chant avec Rossini. Seulement, son défaut, eh bien, il mange énormément. On l'appelle dans les caricatures, dans les journaux. Il est surnommé le boinfre, puis le glouton. Et à la fin de sa vie, ce sera Big Ben. Son tour de taille, 127 centimètres. Donc, il y a quand même quelqu'un pour lui succéder. Il y a une fille. Une fille qui s'appelle Charlotte. Charlotte qui épouse un prince allemand, Léopold de Saxe-Cobot. Malheureusement, en 1817, Charlotte meurt en couche. Donc, plus de descendance assurée. Alors, on passe au duc d'York, Frédéric. Alors, Frédéric, lui, va mourir. Alors, Frédéric, lui, les Anglais l'appellent le duc des Canailles. Tout simplement parce qu'il joue beaucoup, il va beaucoup aux courses, il dépense, il a trafiqué avec l'une de ses maîtresses les armes. Donc, voilà. Et il meurt en 1827. Pas de descendance non plus. Donc, Guillaume, duc de Clarence, eh bien, lui est marié avec Adélaïde de Saxe. Et, bon, apparemment, tout se passe admirablement. C'est un roi complètement différent de son frère Georges. Lui, il vit très simplement. Il lui arrive de s'habiller de façon très ordinaire et d'aller dans les cafés et de payer la tournée à tout le monde. Et on le surnomme Bill Livrogne. Vous voyez, les Anglais ne sont pas avares en surnom. Alors, par contre, lorsqu'il a été roi, il a fait beaucoup pour son pays. Il a, par exemple, aboli l'esclavage et il a réglementé aussi le travail des enfants. Alors, vous allez me dire, pas de succession. Oui, il a dix enfants. Mais ils sont tous illégitimes. Donc, on arrive au quatrième fils, Édouard, duc de Kent. Édouard se rend compte qu'il peut être une roue de secours pour la monarchie anglaise. Il a un petit peu plus de 50 ans, mais il se dit qu'il y a une carte à jouer pour lui. Alors, il est bien décidé à se marier. Il faut trouver une épouse. Eh bien, la solution vient de Léopold de Saxe-Cobourg. Vous vous souvenez, Léopold de Saxe-Cobourg était marié avec Charlotte. Et Léopold n'avait plus trop sa place en Angleterre. Et il s'imaginait mal redevenir un prince secondaire dans un petit duché coincé entre la Saxe et la Bavière. Donc, il a aussi une carte à jouer. Et sa carte, eh bien, ça va être sa sœur. Sa sœur qui s'appelle Victoria Louise de Saxe-Cobourg. Voilà donc Édouard de Kent. Donc, son épouse, elle est jolie. Elle a 30 ans. Elle est veuve avec deux enfants. Donc, le mariage est programmé. Il se marie en juillet 1818. Peu de temps après, le 24 mai 1819, va naître une petite fille. Une petite fille. Et le papa dira, elle est dodu comme une perdrie. Alors, une petite anecdote à propos d'Édouard de Kent. Un jour, il était à Gibraltar. On raconte qu'il a rencontré une gitane qui lui a lu les lignes de la main et qui lui a dit, « Tu ne seras jamais roi, mais ta fille sera une grande reine. » Donc, il faut trouver un prénom à la petite fille. Les parents pensent l'appeler Élisabeth. Et là, le frère aîné, le prince de Galles, qui déteste son frère, qui déteste encore plus sa belle-sœur qui est allemande, n'est pas du tout d'accord. Et il impose comme parrain Alexandre Ier de Russie, donc le Zab, tout simplement parce que celui-ci avait aidé les Anglais à lutter contre Napoléon. Donc, ce sera Alexandrina de Kent. Ça ne plaît pas aux parents. On finit par transiger. Ce sera Alexandrina Victoria de Kent. En 1820, Édouard de Kent a drapé à Rune, qui se termine en fluxion-poitrine, et il meurt. À peine une semaine plus tard, c'est son père, le vieux roi fou, Georges III, qui décède. Donc, voilà le prince de Galles, qui n'attendait que ça, tout longtemps, il a 57 ans, il devient roi d'Angleterre. Il va régner pendant 10 ans, et puis son frère va lui succéder. Alors, il faut noter que Georges IV était atteint de la même maladie que son père, qu'on appelle la porphérie. La porphérie, c'est une maladie qui touche les voies respiratoires, c'est aussi une sensibilité au soleil, et surtout des troubles mentaux. Donc, la même maladie. Donc, voilà, Guillaume IV, pouvoir, et Guillaume s'inquiète beaucoup. Parce qu'il se pose la question, si je meurs avant la majorité de ma nièce, Alexandrina, eh bien, c'est sa mère, Victoria de Saxe-Cobourg, qui va devenir régente. Et déjà qu'elle abuse, elle demande sans cesse de l'argent, elle réclame de l'argent, et elle a déjà des prérogatives de régente, ou en tout cas de maire de la future souveraine. Donc, on en est là. Eh bien, ouf, Victoria atteint sa majorité le 24 mai 1837. Et son oncle meurt le mois suivant. Il meurt en juin 1837. On annonce les nouvelles à 6h du matin à la jeune Victoria. Et tout de suite, elle dit, voilà, je veux régner seule. Je veux régner absolument seule. Je ferai de mon mieux pour le royaume. Et elle s'empresse d'envoyer sa mère dans une aile séparée du château. Donc, voilà, Victoria devient reine. Et elle va passer de l'émancipation, enfin, elle va passer de l'isolement, de la claustration, à l'émancipation. Bon, il faut avouer que, durant toute son enfance, la petite Drina, comme on l'appelait, avait été complètement isolée du monde extérieur. Elle devait dormir dans la chambre de sa mère. Jusqu'à ses 18 ans, elle partage la chambre de sa mère. Elle n'a pas le droit de jouer avec d'autres enfants. C'est interdit. Elle ne peut pas descendre un escalier seule. Et elle n'a pas le droit de circuler seule. La duchesse de Kent a un amant. Il s'appelle John Conroy. C'est un Irlandais séduisant qui avait été écuyer du duc de Kent. Et puis, très vite, il était devenu conseiller, majordome, amant. Et il fait la pluie et le beau temps au palais de Kensington. Après tout, il s'imagine aussi être le futur régent. Pourquoi pas ? Donc, c'est lui qui organise les journées de la petite Drina. Alors, Drina n'a pas d'amis ou très peu d'amis. Elle a sa demi-sœur, Féodora, mais elle a 12 ans de plus qu'elle. Donc, difficile. Elle a sa gouvernante, la baronne Louise Leysenne, qui entourera Victoria jusqu'à son mariage et jusqu'à la naissance des premiers enfants. Mais la situation ne sera pas bonne entre Albert, le mari de Victoria, et Louise Leysenne à propos de l'éducation des enfants. Et elle préférera prendre sa retraite et partir en Allemagne. Mais les deux femmes continueront à avoir une correspondance suivie. Donc, comment s'organisent les journées de Victoria ? Donc, avec sa gouvernante, avec sa demi-sœur, également avec un petit chien. Elle a un petit chien, c'est vraiment son compagnon, son confident, qui s'appelle Dash. Donc, les journées de Victoria, les journées d'études, 9h30, 11h30, ce sont les leçons qui reprennent l'après-midi de 13h à 17h30. Alors, qu'apprend-elle ? Eh bien, le français, l'allemand, l'italien, l'histoire, l'arithmétique, la musique, le dessin et la religion. Donc, voilà, le quotidien de Victoria, qui est quelquefois enjolivé par des sorties on, exhibe, Victoria, la future Victoria, et dans des balles. Et là, pour la jeune fille, c'est extraordinaire, elle adore danser, elle est capable de danser sans s'arrêter jusqu'à 6h du matin. Donc, voilà, on reviendra après sur là. Voilà. Alors, un portrait de Victoria, c'est un portrait qu'elle a fait faire par Winter Alter. Un an après son mariage, c'était un cadeau pour son mari. Donc, Victoria, aux cheveux des fées. Alors, si on veut grosser un portrait physique de Victoria, bon, elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas très jolie. Elle a hérité de son père des yeux globuleux. Elle est petite, environ un mètre cinquante. Elle a des mains plutôt épaisses. C'est une grosse mangeuse. Et là, aussi, on dit qu'elle boit sec. Par exemple, ses deux plats préférés, c'est d'Inde farcie avec de la bécasse, avec du poulet, avec des cailles, le tout enrobé de pâte feuilletée. Et son dessert préféré, c'est un sponge cake, c'est-à-dire un gâteau de Savoie, une génoise bien imbibée d'alcool et bien fourrée de crème. Et là encore, l'oncle Léopold va se manifester parce qu'il craint de voir en sa nièce réapparaître les travers de la dynastie Hanover, c'est-à-dire sexe et alcool. Donc, il pense qu'il faut marier la jeune Victoria. Elle est dorénavant connue sous le nom de Victoria. Et pourquoi Victoria ? Et bien là encore, c'est l'oncle Léopold qui avait œuvré en suggérant au roi de l'appeler Victoria plutôt qu'Alexandrina. Pourquoi Victoria ? Non pas parce que c'était le prénom de sa mère, mais tout simplement parce que Victoria était le nom du bateau de l'amiral Nelson. Donc, vous voyez comment il a tourné la chose. Voilà. Donc, Victoria, de son caractère, on sait qu'elle est colérique, elle est parfois enthousiaste et extrêmement capricieuse. Donc, il faut lui trouver un mari. On peut revenir à l'amiral ? C'est bon ? Voilà. Donc, là encore, c'est l'oncle Léopold qui tire les ficelles. L'oncle Léopold qui a un candidat en la personne de Albert de Saxe-Cobourg qui n'est autre que son neveu et donc le cousin germain de Victoria. Victoria et Albert sont nés la même année, exactement, et donc, tout semble bien pouvoir marcher. Victoria le reçoit en 1839 à Windsor et, le soir, dans son journal, elle écrit « Ah, il est beau, mon cœur est pris. » Donc, voilà, Albert de Saxe-Cobourg, fiancé potentiel. Alors, Albert, eh bien, Albert n'a pas eu une enfance très heureuse. Dès l'âge de 5 ans, il a été privé de sa mère. Celle-ci avait un amant. Elle a été chassée du domicile familial et elle meurt très jeune, elle meurt à l'âge de 30 ans, donc il ne reverra jamais sa mère. Donc, c'est un enfant renfermé, c'est un enfant qui grandit en lisant beaucoup de livres de science. Il adore la musique, il adore l'art, mais il est extrêmement... Il devient plutôt ce qu'on pourrait appeler un homme de tête. Donc, le mariage est organisé, ce mariage est célébré, et on décide de les installer au palais de Buckingham. Donc, voilà le jeune couple installé à Buckingham dès 1840. Ce jeune couple, eh bien, c'est une véritable histoire d'amour entre Albert et Victoria. C'est une histoire d'amour qui prendra fin avec, on va voir, avec le décès d'Albert. Alors, parmi les proches, eh bien, parmi les proches, l'oncle, le voilà, le fameux oncle Léopold. Napoléon avait dit de lui, il l'avait rencontré, et il avait dit, c'est le plus beau jeune homme que j'ai jamais vu. Alors, donc, cet oncle Léopold, on a vu qu'il avait joué auprès de Victoria le rôle de père, puisqu'elle avait été privée très vite de son père, elle ne l'a pas connue. Donc, il a beaucoup œuvré pour sa nièce, mais il a œuvré pour lui également. Il aime bien tirer les ficelles à son avantage. Et c'est ainsi que, devenu roi des Belges, en 1831, il a aussi épousé une fille de Louis-Philippe, Louise, et c'est lui qui sera quand même à l'origine de la bonne entente qui va régner entre la France et l'Angleterre. Et voilà, le couple Victoria et Albert. Alors là, vous voyez, c'est une photographie, ça n'est plus un portrait. Et vous voyez, les premières photographies n'étaient pas du tout question de sourire, ça n'était pas retouché. Ils sont là à la fin de la trentaine, vous voyez. Alors, donc, Albert. Alors, Albert, donc, comme je vous le disais, c'est un homme plutôt froid. Alors, autant Victoria adore la danse, lui, il déteste, elle adore les romans de chevalerie, elle lit Ivanhoe, Quentin Durvard, lui, au contraire, ce sont les ouvrages scientifiques qui l'intéressent. Donc, ils ne sont pas toujours d'accord. Le seul point d'entente, c'est le point charnel. Ça, ils s'entendent très bien sur le plan sexuel, c'est une entente parfaite. Et d'ailleurs, toute leur vie commune, ils la passeront dans la même chambre et dans le même lit. Alors, les disputes sont parfois violentes parce que Victoria n'hésite pas à rappeler à Albert que la reine, c'est elle. Et il ne sera titré prince-consort qu'en 1857. Il est souvent cantonné à un rôle de conseiller. Alors, il essaie de trouver des alternatives et puis, il va par exemple s'impliquer à Cambridge pour réformer le programme à l'université, surtout en matière économique et en matière de langues étrangères. Et, il est passionné de techniques. Bon, il n'aime pas du tout Buckingham, c'est un palais qui ne convient pas du tout. Par contre, il en a dessiné les balcons, les balcons que voyait Buckingham, c'est lui qui en a fait les dessins. Alors, il n'aime pas Buckingham, il aime bien par contre Windsor, mais seulement défaut à Windsor, il y fait très froid et il n'y a pas de tout à l'égout. Ça, c'est un problème pour les eaux usées. Alors, il a une idée, il a une idée, il veut organiser une exposition universelle. Ça, c'est la grande idée d'Albert. Et c'est ainsi qu'en 1851, dans le Crystal Palace, qui n'existe plus, il avait été déplacé et il a brûlé en 1937. Donc, dans le Crystal Palace, eh bien, en 1851, ce sont 12 kilomètres d'exposition avec 14 000 exposants et 6 millions de visiteurs. C'est une réussite. Et Albert a pensé que c'était un moyen de montrer que l'Angleterre devenait la vitrine et en tout cas l'atelier du monde. Un petit peu plus... un petit peu plus tôt, le couple avait acheté une autre maison pour passer ses vacances. C'était sur l'île de White, Osborne House. Et c'était vraiment la résidence préférée pendant l'été du couple et de la famille. Plus tard, ils vont acheter en Écosse, Balmoral, le château de Balmoral. Et là, Albert s'y plaît beaucoup aussi. Et il instaure la mode de porter le kilt. À Balmoral, on est en Écosse, donc on porte le kilt. C'est subversif parce que normalement, le système anglais interdisait le port du kilt. Eh bien, Albert tient bon et en tout cas, ça plaît énormément aux Écossais. Malheureusement, le beau roman va prendre fin parce que le 14 décembre 1861, eh bien, Albert meurt. il meurt de la typhoïde. Ils sont à Windsor. Il a attrapé cette maladie. Victoria l'avait aussi, mais elle en guérit, probablement justement à cause du système des eaux insalubres au château. Pour Victoria, c'est un cataclysme. Elle ne va pas s'en remettre et pendant dix ans, elle va vivre à l'écart du monde. Elle va se terrer à Osborne. Alors, voilà le fils, le fameux Bertie. Alors, donc, le couple a neuf enfants, tous vivants. Bertie, c'est le prince de Galles, c'est le second. Je vais juste vous dire un mot des autres enfants. Le premier enfant, c'est une fille qui s'appelle Victoria, mais on la surnomme Vicky. Alors, Vicky ressemble beaucoup à son père. C'est une enfant sérieuse, une enfant studieuse et elle a beaucoup de complicité avec son père. Et d'ailleurs, Victoria en sera un petit peu jalouse et elle verra Vicky quitter le nid familial relativement content. Vicky va épouser Frédéric Pio de Brune, elle sera la mère de Guillaume II et arrière-grand-mère de l'ex-reine d'Espagne Sophie. Et Sophie descend de la fille aînée de Victoria. Bertie. Alors, Bertie, eh bien, il s'appelle normalement Edouard, enfin, Albert, Edouard, mais on l'appelle Bertie, toujours les fameux sur nous. Alors, Bertie, eh bien, lui a hérité, je dirais, des défauts, des Hannover, c'est-à-dire qu'il est indolent, il est paresseux, il aime s'amuser. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Albert parce qu'Albert refuse que ses enfants aillent à l'école et selon le système allemand, il y a des précepteurs à la maison et des précepteurs extrêmement rigoureux. Et tous les jours, tous les jours, Albert interroge ses enfants sur ce qu'ils ont appris dans la journée. et évidemment, Bertie s'amuse, ça ne lui plaît pas. Et Victoria n'aime pas les enfants. Elle avait dit un bébé laid est une chose désagréable à regarder. Et autre élément, elle n'a pas voulu allaiter ses enfants. Trouvant cela dégradant, un jour, elle voit l'une de ses filles le faire et elle lui dit « Ma fille, vous êtes l'une des vaches de la laiterie royale. » Alors donc, Bertie, eh bien Bertie ne cadre pas, elle aurait voulu un fils qui ressemble à son père et ça n'est absolument pas le cas. Elle dira de lui qu'il est paresseux, médiocre et retardé. Voilà. Et elle dit que sa vue lui est insupportable. Voilà. Donc, il est vrai que Bertie, lui, il aime la plaisanterie en grandissant, il aime faire des blagues, il aime s'amuser, il aime fumer alors que c'est interdit absolument à la cour, il n'y a pas de fumoire à la cour. Donc, il fait preuve de bonhomie, il est gentil, agréable, affable et ça ne colle pas avec l'image de son père. Bertie donc deviendra par la suite, nous allons reparler, le roi Édouard VII. après Bertie, naît une fille, une fille qui s'appelle Alice. Ça, c'est la fille préférée de Victoria, si tant est qu'elle aime ses enfants, mais c'est sa fille préférée parce qu'elle est docile, c'est quelqu'un de gentil, de docile et qui est toujours prête à rendre service. Alors, Alice aura un destin tragique, d'abord, elle porte le gène de l'hémophilie et elle tendra à un petit garçon à l'âge de 4 ans et sa fille, Alix, vous la connaissez, Alix qui deviendra Alexandra Federovna-Romanov en épousant Nicolette, et elle-même responsable du gène de l'hémophilie pour le petit Tsarevich-Alexis et vous savez ce qu'il est advenu de cette famille impériale russe. Notez que Alice est aussi l'arrière-grand-mère, était l'arrière-grand-mère du prince Philippe, le mari d'Elisabeth qui est décédé il n'y a pas longtemps, donc c'était son aïeul. Après Alice, il y a Alfred qui est militaire, il y a Hélène et puis il y a Louise. Alors Louise, c'est la plus jolie des filles, on dit que c'est la plus jolie des filles, c'est une artiste, c'est une rebelle, elle sculpte, elle peint et elle n'épouse pas, elle est la seule à ne pas épouser quelqu'un qui est issu d'une famille royale. Elle se choisit un mari en Écosse. Alors c'est un comte, c'est un marquis, marquis d'Arguil, c'est probablement l'homme le plus riche d'Écosse. Son nom, c'est John Campbell, c'est le clan Campbell, ça doit vous dire quelque chose, c'est le nom du whisky, c'est cette famille, aujourd'hui Campbell, Pernod Ricard. Et donc, après Louise, il y a Arthur, il y a Léopold, Léopold qui va mourir jeune, hémophile. Et puis la dernière, c'est Béatrice, Béatrice qui mourra en 1944, elle était gouverneure de l'île de White, elle a servi longtemps de secrétaire à sa mère, et Béatrice, elle aussi, transmet le, le jeune de l'hémophilie. Elle perdra des enfants aussi, et elle est l'aïeule de l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos. Voilà pour les enfants. Alors, les ministres. Les ministres, eh bien, le premier, qui a été présenté d'ailleurs par l'oncle Léopold, toujours lui, c'est Lord Melbourne, le vicomte, Lord Melbourne. Victoria l'appelle Lord M. Il va lui apprendre les rouages de la politique, il a 58 ans lorsqu'il entre au service de Victoria, et tous les soirs, ils dînent ensemble, et Albert n'est pas convié, Albert n'est pas autorisé à participer au dîner. Après Lord Melbourne, Lord Palmerston, alors Victoria l'appelle Old Pam. Alors Palmerston, lui, ne veut pas de vagues, c'est quelqu'un qui veut plutôt consolider les acquis, et par contre, ce Lord Palmerston va vraiment apprendre tous les rouages de la politique extérieure à la jeune femme. Et puis, quelqu'un qui surprend, c'est Benjamin d'Israélie, il sera anobli un petit peu plus tard sous le nom de Vicomte de Biscomfield. Alors ce Benjamin d'Israélie, en fait, c'est un fils, un petit-fils d'immigrés juifs italiens convertis à l'anglicanisme. Alors c'est un mondain, il fréquente les salons, il a envie de se faire une place au soleil, et il intègre, lui, le parti Tory. Alors, je vous donne, je résume un petit peu, en Angleterre à l'époque, il y a deux partis. Il y a le parti Tory, qui est le parti conservateur, le parti de l'aristocratie, et il y a le parti Wig, qui est le parti de la Chambre des communes. Et lui, veut se faire sa place parmi les Tory. Et il sait s'y prendre avec Victoria. Albert ne l'aimait pas, Albert ne l'aimait absolument pas, mais à la mort de ce dernier, d'Israélie, flatte la reine. Et quand il parle d'Albert, il dit, notre souverain. Évidemment, il savait que ça allait plaire à la veuve éplorée. Donc, il est d'abord ministre de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des finances, avant de devenir premier ministre. Et là, il a beaucoup d'idées. Il veut justement lancer, continuer à lancer l'Angleterre sur la voie du progrès, mais pas seulement. Il veut aussi lancer l'Angleterre sur la voie de l'impérialisme. Et, entre autres, lorsque l'Égypte commence à vendre des actions sur le canal de Suez, il dit, il faut en acheter un maximum. Pour lui, c'est une manière importante de contrôler le canal et d'avoir une vue sur ce qui se passe vers l'Asie. Donc, ce Benjamin d'Israélie va jouer un rôle extrêmement important. Victoria l'apprécie beaucoup parce qu'en plus, il sait la distraire. Il est intelligent, il est libre d'esprit, il sait la distraire. Il va lui conseiller d'associer Bertie dans différentes manifestations et Victoria ne veut pas entendre parler de Bertie. Autre ministre, William Gladstone, lui, c'est quelqu'un de pontifiant, quelqu'un de froid qui, en vertu de ses idées humanitaires et de ses idées chrétiennes, pense qu'au contraire, il ne faut pas lancer la voie de l'Angleterre Néanmoins, il fera beaucoup pour son pays. C'est lui qui va instaurer l'instruction publique obligatoire et il va aussi vraiment réglementer tout le travail des enfants. Le travail des enfants sera interdit. Les enfants ne pourront plus travailler dans les mines, par exemple. Parmi les amis, les amis, il y a Louis-Philippe. Louis-Philippe était un ami du duc de Kent. Et voilà que Victoria et Albert sont invités à venir en France par Louis-Philippe. Tout cela, ça a été organisé toujours par l'oncle Léopold qui est le gendre de Louis-Philippe. Donc, ils s'installent au château d'eux, ils sont extrêmement bien reçus et Victoria, au nom de ce qu'elle appelle « the good understanding », c'est-à-dire la bonne entente, va refuser et l'invitation qui lui était faite de se rendre à Waterloo. Elle ne veut pas pour ne pas froisser les Français. Il faut savoir qu'en 1848, lorsque Louis-Philippe va être renversé, il sera accueilli à Londres, il va s'embarquer sous le nom de William Smith. Ils seront accueillis, lui et sa famille, à la cour. On va leur trouver un château, le château de Clermont, qui appartient à Léopole et ils pourront rester dans ce château jusqu'en 1850, date de la mort de Louis-Philippe et 1856 pour la reine Amélie. Mais le grand ami, c'est Napoléon III. Napoléon III, eh bien, qui est-il ? Napoléon III, c'est le fils de Louis de Hollande, Louis de Hollande, qui est le frère, qui était le frère de Napoléon et la mère de Napoléon III, c'est Hortense de Boardet, fille de Joséphine. Alors, il a une vie, un début de vie extrêmement tourmenté à cause de ses idées politiques. Il va devoir s'enfuir, il va être, il est en Italie, il est arrêté, il est interné au fort de Hames, il réussit à s'évader, il va passer en Suisse, il partira aussi aux Etats-Unis et il finit par s'installer en Angleterre. Alors, en Angleterre, comment est-il perçu ? Eh bien, c'est un, on dit que c'est un, un aventurier, un agitateur, un malchanceux, donc il est débrouillard et en tout cas, il arrive à s'en sortir grâce aux largesse de ses nombreuses conquêtes féminines. En tout cas, c'est en Angleterre qu'il commence à penser à son futur coup d'État. Donc, en 1855, Victoria et Albert invitent Napoléon III et Eugénie à venir à Buckingham et on fête, c'est la surprise, on fête l'anniversaire de Napoléon III. Entre Napoléon III et le prince Albert, ça fonctionne très bien, il se parle en allemand, Napoléon III parle couramment en allemand, donc les deux hommes s'entendent à ravir et Eugénie fait la conquête de toute la cour. Donc, c'est une amitié solide qui va se créer à ce moment-là. Et d'ailleurs, Victoria et Albert, la même année, se rendent à Paris, sont invités à Paris. Et là, à Paris, eh bien, Victoria demande à se rendre aux Invalides pour aller se recueillir sur la tombe de Napoléon Ier. Et elle demande à Bertie de s'ajouter. Alors, à propos de Bertie, il y a une petite anecdote. Le gamin a 14 ans. Il se jette dans les bras de Napoléon III et il lui dit « Gardez-moi auprès de vous, gardez-moi auprès de vous, je voudrais que vous soyez mon père. Gardez-moi parce que nous sommes si nombreux à la maison qu'on ne s'apercevrait même pas de mon absence. » Bon, ce qu'il admirait en Napoléon III, eh bien, c'était justement ce côté aventurier, cet amateur de jolies femmes et de cigarettes. Voilà. Il avait 14 ans mais c'était tellement différent de son père. Donc, l'entente continue de bien fonctionner. Ils sont, le couple royal est logé dans une aile du château de Saint-Cloud et Eugénie et Napoléon III avaient fait aménager la chambre tout à fait dans le goût du château de Windsor. Et un jour, Victoria a dit à Napoléon III « Ah, c'est vraiment comme chez moi, comme à la maison, quel plaisir de me retrouver presque dans mes meubles, il ne me manque que mon chien. » Eh bien, trois jours plus tard, Victoria entre dans la chambre, elle entend des jappements et son petit chien est là. Napoléon III l'avait envoyé chercher en Angleterre. On voyait l'entente la midi. Lorsque, malheureusement, Eugénie et Napoléon III se retrouvent dans la débatte après 1870, ils sont accueillis vraiment comme des hôtes de marque par Victoria. Et d'ailleurs, Victoria va organiser des funérailles nationales pour Napoléon III en 1873. Elle sait qu'elle ne peut pas dépasser certaines limites, elle ne se rendra pas au funérail, c'est le prince de Galles, donc Bertie, qui ira. Mais néanmoins, dès le lendemain, elle viendra pour embrasser Eugénie et le prince impérial Louis-Napoléon. À propos de ce prince Louis-Napoléon qui meurt, lui, en 1879 au Souloulande, eh bien, Victoria a beaucoup de chagrin. Elle dit qu'elle aimait comme un fils et elle pensait le marier à sa dernière fille, Béatrice. Et en tout cas, elle va lui faire ériger dans le parc de Rinsor, dans la chapelle Saint-Georges, un mausolée. Et au-dessus de ce mausolée, il est écrit Napoléon IV. Victoria gardera toujours des liens avec la France. Et après 1880, elle le viendra neuf fois en France. Alors, elle voyage sous un nom d'emprunt, c'est la comtesse de Balmoral. Donc, elle se rend sur la rivière, elle se rend à Biarritz. Alors, à Biarritz, on la voit souvent dans une cariole tirée par un âne qui s'appelle Jaco et elle rend visite à sa vieille amie, Eugénie. Autre amie qui n'est pas issue de la noblesse, c'est une certaine Florence Netting Hill. Alors, Florence Netting Hill est issue d'une riche famille qui reçoit dans ses salons des hommes politiques, des scientifiques comme Darwin. Alors, Florence veut devenir infirmière, ses parents ne s'y opposent pas. Elle voyage partout en Europe, elle apprend l'allemand, l'italien, le français, le grec, le latin. Et en 1853, elle crée ce qu'on pourrait appeler une institution, une école d'infirmières. Et quand éclate la guerre de Crimée, la guerre de Crimée, c'est contre la Russie qui avait des vues sur le Bosphore, donc Angleterre et France étaient alliées, donc Florence Netting Hill part avec une quarantaine d'infirmières sur les champs de bataille. Elle nettoie les hôpitaux, elle fait nettoyer les égouts, elle améliore le quotidien des blessés. On la surnommera la dame à la lampe parce que toutes les nuits, elle passait avec une lumière pour réconforter les blessés. Lorsqu'elle rentre en Angleterre, donc, elle va continuer dans cette voie et elle va faire beaucoup d'émules, beaucoup de femmes de la société, qu'elles soient sociétés grandes ou pas, eh bien, beaucoup de femmes vont vouloir faire que Florence Netting Hill et se dévouer à la cause des malheureux, des plus défavorisés. Elle recevra une distinction, la Victoria Cross, elle sera invitée à Balmoral et Victoria dira « Florence Netting Hill est après moi la personne la plus éminente d'Angleterre. » Voilà donc Florence Netting Hill. Alors, la fin du règne. Eh bien, la fin du règne, donc, je vous le disais, il y a eu des splendeurs. Si l'on fait le bilan des 64 ans de règne, il y a eu des moments de splendeur, des moments de vicissitude. Alors, les dernières années de la reine Victoria vont être, on va dire, égayés par deux serviteurs. Le premier, c'est un certain John Brown. Alors, ce John Brown avait été écuyer, palfrenier, garde-chasse d'Albert. Il était très dévoué à Albert. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la mort d'Albert, eh bien, Victoria ne veut plus voir personne. Elle entretient le culte de son mari et elle pense même à abdiquer. Son médecin et sa dernière fille Béatrice pensent avoir trouvé une solution. Il faut venir John Brown à la cour. Alors, John Brown, c'est plus à Osborne, puisqu'elle était en résidence à Osborne. Alors, qui est-il ? Eh bien, c'est un Écossais, il a une quarantaine d'années, il est veuf, il est grand buveur, il est rustique, pour ne pas dire rustre, mais en tout cas, voilà, que Victoria et John Brown ne se quittent plus. Il va même lui apprendre le galélique. En public, il ne l'appelle pas Madame, comme il le faudrait. Il lui dit femme. et on va même se gausser en appelant Victoria Mrs. Brown. On a aussi parlé de mariage organatique, mais ça, on n'a pas trop d'informations. Bon, quoi qu'il en soit, il est nommé par Victoria serviteur des Highlands de la reine et à sa mort, en 1883, eh bien, Victoria fait ériger des statues de John Brown. Alors, à la mort de Victoria, son fils, Édouard VII, demande à sa sœur Béatrice de trier les papiers de leur mère et de détruire tout ce qui concernait John Brown. Donc, le mystère reste entier, on n'a pas de race, mariage, pas mariage, on ne sait pas. Un autre serviteur, un autre serviteur. Alors, Victoria, quand elle est devenue impératrice des Indes, va s'entourer de serviteurs indiens dont fait partie un jeune et beau garçon, c'est le jeune Abdull. Et Abdull, eh bien, va vraiment être très proche de la reine. Il va avoir le titre de Bouchti, c'est-à-dire le maître, et il va lui apprendre, là aussi une langue, il va lui apprendre l'hindoustanie, et elle va être capable de parler à ses serviteurs indiens sans avoir le besoin d'interprète. Bon, elle le traite admirablement bien, il fait partie de tous ses voyages, elle l'appelle mon cher enfant, et elle signe ses lettres de votre mère attentionnée et aimante. Voilà. Quand Victoria va mourir, eh bien, là aussi, Édouard VII veut détruire toute trace d'Abdull et il va demander que l'on brûle tous les papiers. Une seule chose est accordée à Abdull, c'est avant qu'on referme le cercueil de la reine, Abdull peut venir se recueillir. il repart en Inde où il meurt en 1909. Alors, l'Angleterre, que peut-on dire de l'Angleterre de Victoria ? L'Angleterre de Victoria, si l'on regarde le bilan, eh bien, avec Victoria, on est loin de l'Angleterre de Dickens du début du siècle. La population est passée de 20 millions en 1827 à 35 millions en 1887. Et la société a changé. On est passés d'une aristocratie foncière à une bourgeoisie industrielle, commerçante, qui va faire de l'Angleterre l'atelier du monde, basé sur trois choses, le fer, le charbon, la laine. Donc, une Angleterre riche. Et d'ailleurs, une petite anecdote, en 1897, pour son jubilé de diamant, la reine se promenait dans des quartiers populaires de Londres. Elle est acclamée, elle est acclamée et un coquenet, on dirait, si on était en France, un titi parisien, lui dit « Bravo la vieille, tu as bien travaillé. » Alors, une petite anecdote, on voyait ici la couronne d'Angleterre parce que Victoria était reine, pas seulement d'Angleterre, mais elle était reine de Grande-Bretagne, elle était reine du Canada, reine d'Australie, mais le titre qui lui plaisait le mieux pour le titre le plus glorieux, c'était « Impératrice des Indes ». Et elle avait reçu en 1850 un cadeau, un cadeau, un diamant, le fameux koinor, la montagne de lumière. Et avec Albert, il s'avait jugé que ce diamant de 186 carats ne brillait pas suffisamment, donc il l'avait fait retailler pour qu'il soit de plus belle eau. Et ce diamant, eh bien, on est arrivé à 1006 carats, ce qui n'est quand même pas si mal, et il avait été présenté à l'exposition universelle. Il a été un moment sur la couronne d'Angleterre, il ne l'est plus, on peut le voir maintenant à la Tour de Londres, là où sont tous les bijoux de la couronne d'Angleterre. Alors, on raconte que ce diamant est maléfique, tout simplement parce qu'il aurait été confisqué, pour ne pas dire volé, à son propriétaire, le Maharaja du Penjad. Alors, Victoria, eh bien, Victoria, elle se fait du souci pour l'avenir. Elle a une grande descendance, vous savez que l'on dit que Victoria, c'est la grand-mère de l'Europe. Elle a 42 petits-enfants et elle dit les enfants sont souvent plutôt source d'affreux soucis par rapport aux satisfactions qu'ils donnent. Et elle dit aussi ils prolifèrent comme les lapins dans le parc de Windsor. Et elle a quand même des inquiétudes, elle a des inquiétudes pour l'avenir. Alors, deux exemples avec sa petite-fille, sa petite-fille Alix dont on parlait tout à l'heure qui va devenir tsarine de Russie. Elle lui reprochait d'être trop impue de sa personne et elle disait vous faites trop la fièvre et mon sang se glace en pensant à votre avenir. Et par rapport à son petit-fils, l'empereur de Prusse, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, eh bien, Guillaume II était devenu complètement, il était infime, vous savez qu'il avait un bras atrophié, manipulé par Bismarck, ce petit-fils était devenu complètement anglophobe et elle pensait, elle disait de lui que ce garçon est perverse, il n'éprouve aucun sentiment et il a la tête chaude pour l'avenir. Elle avait senti aussi qu'il se passerait quelque chose. Donc, 1901, eh bien, 22 janvier 1901, la reine s'éteint, elle est quasiment paralysée, presque aveugle, presque sourde, après 64 ans de règne. Eh bien, on l'enterre dans un mausolée à côté de son bien-aimé, Albert. Donc, deux jours après, Bertie devient roi d'Angleterre. Il ne veut pas s'appeler Albert, il choisit de s'appeler Édouard, ce sera Édouard VII. Et donc, Victoria va demander quatre choses. Elle demande quatre choses. Elle veut que dans son cercueil, on mette le peignoir d'Albert. Elle veut être revêtue d'une robe blanche avec son voile de mariée. Elle demande également que l'on mette dans sa main un portrait et une mèche de cheveux de John Brown. Et enfin, elle demande qu'aucune reine d'Angleterre ne porte son prénom. Alors, que dire en conclusion de Victoria ? Eh bien, Victoria, femme, reine, éperdument amoureuse de son mari, de son bien-aimé Albert, indifférente complètement avec ses enfants, très abus de son rang, s'étant appuyée sur des classes moyennes entreprenantes, incarnant la morale bourgeoise mais s'affichant quand même avec avec un valet d'écurie puis avec un domestique indien, une reine également méfiante à l'égard du cosmopolitisme mais faisant d'un juif un ministre adulé. chauvines et patriote elle a quand même beaucoup de faiblesse pour la France donc que dire de Victoria ? Eh bien, Victoria, elle est pétrie de contra... en tant que femme, en tant que reine, elle est pétrie de contradictions. C'est une personnalité complexe. Elle est persuadée qu'elle est le symbole d'une nation britannique dont la mission est de dominer le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'ai essayé de... Terech, bravo, parce que... Je me concentrais, à l'heure, je me concentrais. Donc, nous n'allons pas faire de questions de réponses, cela étant, quand même, je vais sonner la cloche si vous avez envie de rester libres grand, éventuellement prendre l'attentif puisqu'on fait les choses à l'envers. Moi, j'ai quelques choses à dire. Terech, un infiniment grand merci de partager l'histoire par la vie intime de tous ces acteurs qui sont notre histoire et qui sont quelque part nos aïeuls. Merci pour ce travail extraordinaire de base et de l'eau, extraordinaire de recherche, de simplicité d'expression, de clarté du propos, de précision parce que je trouve que c'est incroyable d'avoir réussi à sympathiser toutes ces vies et merci de passer par la petite corde pour nous donner ma grande histoire et bravo, j'ai juste quelque chose que nous sommes comme d'elle et que ce soit si peu nombreux et que c'est de ce propos de ciment de ciment Merci. Quelqu'un me faisait remarquer ce qu'il est Pascal. Pascal, tu me faisais remarquer que ça n'est pas ouvert aux conjoints. Je précise que toutes les conférences sont ouvertes aux conjoints et sur l'affiche qu'on a envoyé Eric s'était bien inscrit. Mais maintenant on ne lit plus les vies des fiches et je le regrette. Donc rendez-vous pour la suite, ce sera Eugénie, donc l'amie de Victoria et nous terminerons ensuite l'année avec Elisabeth, avec Sissi. Merci.